Ce matin, on va s'intéresser à l'un des criminels les plus dangereux de la planète, c'est le Mexicain Joaquin Guzman, surnommé El Chapo. Pendant plus 25 ans, il a dirigé la plus grosse organisation de drogue du monde. Son procès s'ouvre aujourd'hui à New York, ça doit être quelque chose, un procès sur très très haute surveillance, car la marque de fabrique du Chapo, Maud, c'est l'évasion. Oui, c'est vraiment le roi de l'évasion. La première, c'était en 2011, il est emprisonné au Mexique, il a été arrêté quelques années plus tôt au Guatemala. Il passe quelques années en prison et là, un jour, il parvient à corrompre ses gardes, sans doute, et parvient à s'échapper. Et là, El Chapo devient l'homme le plus recherché de la planète. Il est recherché par le Mexique, par les États-Unis, par Interpol. Et regardez ce chiffre, regardez combien offrent ces organisations pour toute information qui mènerait à sa capture, 8 800 000 dollars. Vous imaginez, c'est quand même pas rien. Et cette capture, eh bien, elle intervient après 13 années de cavale. On est le 22 février 2014 et là, El Chapo se fait enfin arrêter par les policiers mexicains. Oui, oui, mais ce serait trop simple. Mais voilà, il s'évade encore. Évidemment, il s'évade encore. Il passe à peine un an en prison et il parvient une nouvelle fois à s'évader. On est en juillet 2015 et regardez ces images. Il est dans sa cellule et d'un secours, il disparaît dans sa douche. On se demande bien ce qu'il peut y avoir derrière. Eh bien, ce qu'il y a derrière, c'est un tunnel d'un kilomètre et demi. Dans ce tunnel aéré, ventilé, etc., eh bien, il y a un rail avec une mobilette. Et c'est sur cette mobilette montée sur rail qu'il parvient à s'échapper. Il arrive jusqu'à une petite maison construite à un kilomètre de la prison. Et là, il est récupéré par ses hommes. Et évidemment, il est en cavale. Il est arrêté quand même quelques temps plus tard, le 8 janvier 2016, par les forces spéciales mexicaines. Alors, c'est une arrestation qui a nécessité un dispositif quand même très important. C'est même le président mexicain de l'époque qui annonce la nouvelle de son arrestation, pour vous dire quand même l'ampleur que ça a pris là-bas. Et il est extradé vers les États-Unis en 2017. Depuis, vous le disiez, il est emprisonné dans des conditions d'isolement très particulières à Manhattan. Il passe 23 heures sur 24 dans une cellule dans laquelle il n'y a pas de fenêtre. Il n'a droit qu'à quelques visites, notamment celle de ses avocats et de ses deux filles. Il a des jumelles qui ont 7 ans. Ce sont les seules personnes autorisées à le voir derrière une vitre. Sa femme, en revanche, qui est une ancienne reine de beauté, qui a aujourd'hui 29 ans, mais qui l'avait épousée alors qu'elle n'en avait que 17 ans, n'a pas le droit d'aller le voir. C'est un sacré personnage. Maude Joaquin Guzman, il est considéré, même après Pablo Escobar, comme le plus grand trafic en drogue et le plus dangereux du monde. C'est un homme très très puissant. D'ailleurs, le magazine américain Forbes, l'a même classé entre 2009 et 2011 comme l'un des hommes, l'une des personnes les plus puissantes et les plus influentes au monde. Au Mexique, il est considéré comme la deuxième personne la plus puissante. C'est le dixième homme le plus riche du Mexique. Sa fortune est estimée à 1 milliard de dollars. Tout ça, évidemment, grâce au trafic de drogue. Mais c'est aussi un homme très dangereux. La preuve, en 2016, le juge mexicain qui était chargé de son dossier est assassiné alors qu'El Chapo est en prison. Alors cet univers de drogue, de violence, on peut dire qu'il baigne dedans depuis qu'il est tout petit. Ah oui, il est tombé dans la marmite quand il était petit, on peut le dire. Il vient d'un état du Mexique qui s'appelle l'état de Sinaloa, qui est à l'ouest du Mexique. C'est un peu la pépinière des trafiquants, la pépinière vraiment des chefs de cartel. Son père était cultivateur de pavots pour l'opium. Il avait déjà des connexions dans le milieu de la drogue. Et d'ailleurs, petite parenthèse, El Chapo, c'est un surnom que lui donnaient son père et son oncle. El Chapo, en espagnol, ça veut dire le petit. En fait, il ne mesure qu'un mètre 68 et donc son nom vient de là. Et donc El Chapo, tout doucement, va gravir comme ça les échelons des cartels de la drogue. D'abord, il va être tueur à gage. Et puis, tout doucement, il va prendre des responsabilités pour devenir l'un des plus gros trafiquants au monde. Et il va devenir, au fil des ans et des évasions, ce qu'on appelle un mythe. Un mythe, exactement. Et alors, la consécration ultime, c'est Netflix qui lui consacre une série. Il y a eu trois saisons à consacrer à la vie de cet homme, la vie de ce trafiquant. Il est quand même à la tête d'un gigantesque cartel qui a inondé plus d'une cinquantaine de pays et qui continue aujourd'hui encore à inonder plus d'une cinquantaine de pays. Alors, ce que disent les journalistes mexicains, c'est que tout cela n'aurait pas été possible et n'est pas possible sans, évidemment, la corruption jusqu'au plus haut niveau de l'État au Mexique puisque même en prison, il continue à diriger, évidemment, son réseau. Et le problème, c'est que malgré ce procès qui ouvre aujourd'hui, on sait très bien que le cartel d'El Chapo va continuer à inonder le marché de la drogue. Qu'il soit en prison ou pas, ça ne changera absolument rien. Merci beaucoup. Netflix aime bien les séries sur les trafiquants parce qu'ils ont aussi consacré une série à Pablo Escobar. Bien sûr. Pablo Escobar. Exactement. Bien sûr. Merci beaucoup, Maud.